La commission spéciale sur le modèle de développement, la CSMD, poursuit ses séances d'écoute. Samedi à Rabat, la CSMD a tenu une réunion avec les représentants de l'Union Générale des Travailleurs du Maroc et de la Confédération Démocratique du Travail. Objectif, recueillir les contributions et les avis des partis sollicités en vue de l'élaboration du modèle de développement. Nous avons traité avec la CSMD de certains volets de la réforme économique. Dans ce sens, on a signalé le rôle prépondérant que doit dorénavant jouer l'entreprise marocaine. Il faut également consolider le chantier de la régionalisation avancée et promouvoir les entreprises citoyennes. Des entreprises aptes à fournir des opportunités d'emploi et à améliorer le pouvoir d'achat des Marocains. Pour la Confédération Démocratique du Travail, le nouveau modèle de développement, actuellement en phase de conception, doit immanquablement garantir les droits syndicaux et la protection sociale, tout en investissant dans l'élément humain. Une requête appuyée par le secrétaire général de la Confédération Démocratique du Travail. Il faut que les syndicats aillent plus vers les citoyens et non le contraire. Tous syndicats se doivent de connaître les conditions de vie et les interrogations des citoyens pour pouvoir mieux identifier leurs besoins. La CSMD a entamé jeudi ses séances d'écoute des partis politiques et des syndicats par des réunions avec les représentants du Parti Justice et Développement, de l'Union Socialiste et Forces Populaires, du Parti de l'Estir Léal, du Mouvement Démocratique et Social et de l'Union Marocaine du Travail, qui ont présenté leur vision du nouveau modèle de développement. Et la semaine dernière, la CSMD a décidé de procéder, à partir du 2 janvier, à l'écoute des institutions et des forces vives de la nation, incluant les partis politiques, les syndicats, le secteur privé et les associations, et ce dans un esprit d'ouverture et de construction commune, et dans une logique de participation et d'inclusion. La CSMD a aussi fait savoir qu'il mettra en place une plateforme digitale, permettant de recevoir et de collecter les contributions des citoyens, afin d'enrichir le débat et de partager les expériences et les réflexions.